Les plantes font des sons. Que les animaux entendent. Depuis quelques semaines, je vois passer et repasser cette nouvelle découverte selon laquelle les plantes stressées émettraient des sons. Parfois, mes deux chiens font le saut au même moment et j'appe pour m'avertir qu'ils ont entendu quelque chose, que je n'ai évidemment pas entendu. Coïncidence ? Je ne crois pas. L'étude scientifique. Je dis souvent que mes plantes me parlent. Elles le démontrent quand ça ne va pas. Tâche, perte de tonus, de coloration. Mais on sait maintenant qu'elles émettent également des ultrasons pour se lamenter. J'imagine ma plante un peu molle qui hurle d'une voix très aiguë, j'ai trois histoires et if. Point et immanquablement, mon esprit scientifique se questionne. Est-ce que les animaux entendent ? A quoi servent ces sons ? Sont-ils tous équivalents selon le type de stress ou le type de plante ? Quelle cacophonie ? Ça doit être en forêt en pleine sécheresse. J'ai consulté l'article scientifique à la source de cette découverte parce qu'en lisant les différents textes, je me suis rendu compte que les journalistes n'ont pas tous saisi la même information. Et je veux savoir si mes chiens entendent vraiment mes plantes. Voici donc pour vous quelques informations tirées directement de l'article en question, traduites et vulgarisées par mes bons soins. 1. Comment les plantes émettent-elles des sons ? On sait depuis longtemps que les plantes stressées, pas par l'école ou le travail, on parle ici d'un stress environnemental comme un manque d'eau ou de lumière, peuvent émettre des vibrations. Celles-ci sont évidemment minimes et sont causées par des changements de pression dans la plante. Pour ce qui est des sons aéroportés, les sons sont des vibrations qui voyagent dans l'air, il y a fort à parier qu'ils viendraient. Aussi de changements de pression dans les canaux des plantes. Pensez à une flûte, ou à un ballon, ils ne produisent pas les mêmes sons selon la force de l'air, la pression, ou selon les voies de sortie de cet air. Ces changements de pression créent des vibrations qui sont audibles. Pensez à la corde d'une guitare qui vibre. 2. Comment entendre ces sons ? Nos oreilles humaines ne le peuvent malheureusement pas. En même temps, je ne voudrais pas entendre toutes mes plantes se lamenter des mauvais traitements qu'elles reçoivent. Ces sons ne portent pas très loin. Lors de l'étude, les micros étaient positionnés à quelques dizaines de centimètres des plantes. De plus, les sons sont dans une fréquence inaudible pour l'oreille humaine, un peu comme les ultrasons des chauves-souris. J'aurais aimé vous en dire plus sur les décibels et les hertz, mais après avoir lu l'article, ainsi que la page Wikipédia sur les décibels, je dois me rendre à l'évidence, je ne comprends rien à tous ces calculs sonores. Contentons-nous de dire que les sons sont trop aigus et trop faibles pour l'oreille humaine. Il faut des micros particuliers capables d'enregistrer ces sons, des programmes informatiques pour les modifier et les amplifier pour qu'on puisse les entendre, ou plutôt les voir grâce aux courbes de son. Et, de toute évidence, être un expert dans le domaine. 3. Qui entend ces sons, à quoi servent-ils ? Très bonne question. À quoi ça peut bien servir de dire, « Eh ouah, on m'a coupé une branche ». Ici, on est dans les suppositions. L'étude a réussi à démontrer que les plantes émettent des sons différents en fonction des différentes espèces et de la nature du stress. En l'occurrence, la sécheresse ou le fait d'en couper des bouts. Certaines hypothèses font cependant beaucoup de sens. Certains papillons nocturnes qui peuvent entendre ces sons pourraient s'en servir pour choisir le bon arbre ou pondre. En effet, un arbre stressé risque d'être un moins bon choix. On veut un hôte en santé pour y mettre ses bébés. Aussi, les plantes pourraient réagir aux sons pour se protéger de la sécheresse. Si un voisin est en manque d'eau et qu'on perçoit son stress, on s'arrange pour ne pas perdre sa propre eau inutilement et on ralentit. Sa transpiration, ben oui, les plantes respirent et transpirent. Je me souviens d'avoir déjà entendu parler d'un arbre qui émettait des phéromones lorsqu'il était grignoté par un animal. Il prévenait ainsi ses voisins qui envoyaient un composé dans leurs feuilles pour présenter un goût désagréable et se protéger. Peut-être y a-t-il une influence semblable avec les sons ? J'espère vraiment une prochaine étude ayant pour sujet pourquoi les plantes ont développé ce mécanisme et quel est son rôle dans la nature. Mais pour le moment, savoir que ça existe est déjà un bon début. Les auteurs de l'article aimeraient bien que ces connaissances puissent servir un jour, notamment pour comprendre les plantes dans les champs ou dans les serres afin d'augmenter la productivité, ou encore repérer les stress très tôt. Ils ont découvert que la plante émet des sons de plus en plus rapidement selon l'intensité du stress. Pourquoi attendre que notre plante ait la mine basse ? Dès qu'elle fait des sons, hop, un peu d'eau. Quoi faire de tout ça ? Pour le moment, pas grand chose. C'est une super découverte, mais on est encore trop tôt pour pouvoir dire qu'on comprend les plantes. Trop peu d'espèces ont été testées et on n'est jamais à l'abri que l'expérience ait donné de faux résultats puisqu'elle est la seule. Documentée jusqu'à maintenant, ça reste vraiment cool. Constats personnels Peut-être qu'ils ont des grosses conversations ensemble. Est-ce que votre chat se roule toujours dans votre plante araignée ? Peut-être qu'il aime ses cris de souffrance. Les chats sont sadiques, que voulez-vous ? On est très loin de tout savoir sur ce qui nous entoure. Alors pourquoi ne pas faire de suppositions un peu farflues ? Merci.